... Se décrit lui-même comme un citoyen intégré, avec des connaissances en graphisme et en sécurité de l'informatique. Et il voudrait vous expliquer maintenant comment vos données médicales ne vous appartiennent plus. Merci à tous d'être venus ici pour ma session. Donc la session va parler de vos données médicales qui nous appartiennent. Plus sécurisées que les banques en ligne, c'est ce qu'on va voir. Commençons par Vivi. Vous en avez probablement entendu parler. C'est une sorte de dossier électronique médical. Donc vous pouvez par exemple y gérer vos médicaments, vos vaccins, tout ce qui tourne autour de votre santé. Et vous pouvez envoyer vos documents directement à vos médecins, aux différents spécialistes, et les médecins peuvent les analyser. Donc ici on voit des screenshots de Vivi. Donc c'est une application pour iOS et Android. et ça a été réalisé en octobre. Donc énormément d'articles sont sortis dans les journaux car c'est la première application qui a été financée par les caisses d'assurance maladie privées et publiques. Donc ça veut dire qu'il y a 13 millions d'utilisateurs qui utilisent l'application et qui est financée par l'argent de vos caisses d'assurance maladie. Après la sortie de Vivi, il y a eu un écho dans les médias par rapport à la sécurité des données. Et donc le problème était par rapport aux données télémétriques que Vivi envoyait à différents serveurs aux Etats-Unis et à Singapour. C'est un problème pour une application qui est financée par nos caisses d'assurance maladie. Donc je décidais de télécharger Vivi et de le regarder par moi-même. Le résultat, c'est un mois plus tard, il y a eu d'autres échos sur les problèmes de sécurité. Les données des patients sont en danger. Il y a des failles de sécurité pour les données privées des patients. Donc j'ai publié ces articles pour révéler ce scandale de sécurité. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc Vivi permet l'échange de documents entre le patient et le médecin. Ça veut dire que le patient a son smartphone avec ses radios, ses diagnostics, ses relevés sanguins. Et il peut la partager avec son médecin par le biais de la plateforme cloud de Vivi. Donc Vivi est un cloud. Donc une session est créée avec le serveur cloud. Donc avec une ID de session avec 5 chiffres. Bon, je vais continuer pour ceux qui n'ont pas encore détecté le problème de sécurité. Et le médecin récupère un lien pour cette session pour accéder aux documents qui ont été enregistrés dans le cloud. Oui, une ID de session avec 5 chiffres. On n'a pas vraiment un niveau de sécurité adéquat. On peut récupérer toutes les ID sessions en une journée. On peut toutes les essayer avec un script et on peut le faire tourner. Et donc on peut tester tous les types de sessions et on peut retrouver des documents par hasard. Voilà. Donc par exemple, si on trouve un document comme celui-là, on peut récupérer les métadonnées du document. Donc on a le numéro de l'assuré, l'assurance, l'adresse du médecin, la spécialisation du médecin, le sexe, la langue, etc. Donc ce ne sont que des métadonnées, mais on ne veut pas vraiment rendre ces données publiques. Surtout quand on est sur un sujet très sensible et c'est pour ça qu'on va voir le médecin. Par exemple, un avortement ou une grossesse ou pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques parce qu'on veut se suicider. Et voilà, tout le monde peut voir ces informations sur la plateforme Vivi. Si je veux voir les données en elles-mêmes, donc le document qui a été envoyé, dans ce cas-là, il faut que je mette un code à quatre chiffres. Ok, je n'ai pas besoin de trop vous expliquer. Quatre chiffres. Combien de possibilités ? Mille, c'est ça. Donc c'est très simple de pouvoir récupérer les documents. Il faut juste que je puisse être plus rapide que le médecin. Donc, le phishing était un élément intéressant que je n'attendais pas dans une application avec des documents médicaux. Donc ici, on voit trois documents que j'ai dans mon application. Donc une facture, une ordonnance et une autre facture. Donc, pour les ouvrir, il faut que je m'authentifie. Donc, si je m'authentifie ici, je me log, le mot de passe. Donc, j'ai pu récupérer le code HTML de l'application pour récupérer les informations et faire du phishing très simple sur le mot de passe. Mais, une fois que j'ai récupéré le mot de passe, je ne peux toujours pas rentrer dans l'application. On a l'authentification multifacteur. Donc, bon, certains d'entre vous savent très bien que authentification multifacteur et phishing, c'est possible quand même. Donc, je ne l'ai pas, mais une fois que je fais mon authentification HTTP, je récupère le user, le mot de passe et le code. Mais, je n'ai pas ce code. Donc, si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je fais ? Mais j'essaye. Je fais du brute force sur le code. et aussi simple que ça peut paraître, ça me permet d'accéder à tous les documents parce que l'authentification de deuxième facteur ne m'empêche pas d'accéder aux métadonnées. Donc, Vivi a un chiffrement end-to-end. Donc, quand j'envoie un document à mon médecin, ça ne va pas directement par le lien, mais le médecin ouvre ce lien dans son navigateur et le navigateur génère une clé de chiffrement en JavaScript qui est enregistrée au niveau du navigateur chez le médecin. Donc, le médecin envoie cette clé au patient ou à l'application du patient et le patient chiffre son document et le document chiffré retourne au médecin. Tout va bien, mais la clé est enregistrée au niveau du navigateur, donc sur le stockage local et donc, c'est très simple à récupérer. on a trouvé trois différentes failles pour récupérer les clés, après on a arrêté et donc je pouvais récupérer la clé RSA facilement en accédant au navigateur. Voilà. Donc, au final, j'ai à peu près 15 problèmes de sécurité, plus ou moins critiques, mais pour moi plutôt critiques, que j'ai publié avec Thorsten Schroeder qui s'est un peu mis en avant par rapport à tout ce qui est divulgation d'informations. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. Donc, on a informé Vivi, ensuite, on a eu une conférence téléphonique avec Vivi. Vivi appartient à Allianz à 50%. Donc, on a eu une conférence à Berlin avec... Donc, au final, on a eu le rapport final et Vivi a demandé de prolonger la deadline. et on l'a publié au final le 30 octobre. Donc, la réaction de Vivi par rapport à notre publication, un vrai risque de sécurité des données médicales des patients n'a jamais été révélé. Nous, on voit ça un petit peu différemment et vous aussi. Netpolitik, un site d'information a publié que... Vivi a appelé la rédaction pour dire que notre travail était faux et que c'était des allégations fausses et des mensonges. Donc, par chance, on a quelques personnes, par exemple, chez Netpolitik qui ont bien vu que c'était faux et qui ont bien senti que c'était Vivi qui essayait de corriger notre rapport. Donc, Thorsten Schröder dont je parlais a dû entendre de la part de Vivi qu'il y aurait des conséquences juridiques et qu'il y aurait des poursuites contre ce rapport. Je vous épargne les détails, mais si vous avez entendu parler de quelque chose sur Vivi, maintenant, vous connaissez la source. Nous, on a essayé de vraiment coordonner les révélations et les informations. Voilà. Et j'espère que de notre côté, on a été responsable et on a permis d'aider à l'amélioration du produit. Donc, Vivi a dit qu'en 24 heures, ils ont réussi à résoudre tous les problèmes. J'ai regardé pour vous. Bien sûr, officiellement, non, mais il y a quatre semaines, j'ai regardé. Et donc, il y a quelque chose de drôle. Non, il ne faut pas dire drôle, pardon. Je retire ce mot. Envoyer les informations aux médecins de manière sécurisée. je peux envoyer bien sûr un document avec un javascript à l'intérieur qui va tourner dans le navigateur du docteur et qui peut récupérer tous les documents sur le navigateur du docteur qu'il a reçu d'autres patients, de tous ces patients. A mon avis, un peu critique. Je ne sais pas, à vous de voir. Oui, 24 heures, résolu en 24 heures. On voit ici d'un côté l'attaquant, le hacker qui se pose comme un utilisateur de Vivi et à droite, c'est le médecin. Donc, il a son navigateur ouvert et il attend le lien. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais switcher sur la vidéo. Je recherche la vidéo. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, le docteur entre l'ID de session. Donc, elle a été rallongée. Ce ne sont plus cinq caractères. Donc, ça, ils l'ont résolu. Maintenant, il faut rentrer le pin. Donc, bien sûr, comme je suis l'attaquant, je donne ce pin à mon docteur et le médecin ouvre ça. dans son navigateur. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Le document a été javascript. Le document avec javascript qui a été exécuté. Et maintenant, on voit toutes les informations sur Peter, par exemple, avec ses diagnostics et les a envoyées à l'adresse allyourgesundheitsacten arebelongtous.com. Donc, problème de sécurité résolu, pas vraiment. Ce qui fonctionne aussi. Donc, oui. Il y a une chose qui ne marche plus. on ne peut plus lire la clé RSA. Elle a été protégée contre les lectures, mais pas contre les écritures. Donc, bien sûr, je peux donc réécrire la clé RSA et à chaque fois que je reçois des documents privés, je peux les chiffrer avec ma propre clé. C'est le problème quand on a un chiffrement end-to-end, mais sans authentification du côté du médecin. On est obligé d'accepter tous les types de chiffrement. Donc, il y a énormément d'applications avec des données médicales qui sont non fonctionnelles. Donc, où est le problème ? Donc, il y a une loi de protection des données médicales en 2015. En 2017, il y a eu par exemple la consultation par vidéo. Donc, le Baden-Württemberg, le Land a déjà mis ça en place. En 2018, il y a eu le plan de médication. En 2019, l'acte électronique, les données des patients électroniques et 2021, les données des patients électroniques devraient être globalisées. Donc, les médecins ont ça depuis 2004 mais ne sont pas obligés de l'utiliser. Et pour les patients, ce sera à partir de 2019. Donc, par contre, les patients seront obligés de l'utiliser et les médecins également. Il y a eu une mise à jour en 2018, cette année, parce que l'infrastructure télématique et les données médicales, il fallait faire quelque chose. Donc, notre cher ministre de la Santé a réfléchi à ça. Voilà, les patients doivent accéder à leurs données médicales par leurs tablettes ou leurs smartphones. Le banking en ligne est l'exemple à suivre par rapport à la sécurité. Et il ne faut vraiment pas prendre de retard. Donc, il faut, dans trois mois, il faut qu'on ait toutes les informations, toute la plateforme mise en place. Donc, Vivi, c'était vraiment le test des caisses d'assurance maladie pour avoir une acceptation de ce système. Bien sûr, les caisses d'assurance maladie veulent que les patients utilisent ça parce que forcément, ça amènera des économies énormes pour tout le monde et surtout pour les caisses. Donc, alors, si Vivi ne marche pas, il y a quand même d'autres possibilités. Donc, il y a CGM Life, Vitabook, il y a aussi Gesundheitsakte.de et il y a l'offre de la Techniker Krankenkasse la TK TK Safe. Pour tout ce qui est vidéoconsultation, on a Téléclinique qui est au Baden-Württemberg. Il y a MindartsDirect.de qui est créé par les médecins eux-mêmes. Donc, qui le fait mieux que Vivi ? On ne peut pas uniquement analyser Vivi, donc je me suis dit je vais faire une analyse plus globale. Donc, prenons Vitabook. Vitabook est là depuis 2011. Ils ont beaucoup d'expérience, c'était le premier client de Microsoft Cloud en Allemagne. Donc, ils garantissent une compliance des données au niveau le plus élevé. Voilà un compte test dans Vitabook avec Suzanne. Donc, comme avec Vivi, on peut avoir des documents qu'on upload et on peut les partager avec son médecin. on peut avoir nos données de vaccination, nos résultats sanguins. Donc, ça s'appelle notre compte de santé. C'est comme votre compte en banque mais pour la santé. Ça a l'air pas mal pour le moment. Bon, en 2018, on ne l'attend peut-être pas mais des injections SQL permettent d'accéder aux données des patients non chiffrées. On a les mots de passe, les aches des mots de passe en SHA1 et on peut accéder à énormément de données, énormément de documents qui sont photographiés. photographiés par exemple les emails qui ont été publiés, qui ont été photographiés par Vitabook pour l'analyse de sécurité que je leur ai envoyé. Ici, on a une analyse de sécurité qui n'a pas été qui n'a pas été relevée. Donc, si vous voulez remercier quelqu'un, vous pouvez dire merci à Suzanne pour avoir partagé tous ces documents. Intéressant aussi, Vitabook sont les premiers qui ont retweeté Vivi. Bon, voilà, ce n'est peut-être pas une chose à faire. Ce n'était pas vraiment notre intention, on ne voulait vraiment pas endommager qui que ce soit. Bon, typique des startups, laissez les médecins faire. On va laisser les médecins faire. Eux, ils savent à quel point les données personnelles médicales sont sensibles et ils sont responsables de ces données. et ça peut être très cher si une perte de données devait arriver. Donc, laissez les médecins faire. Un exemple, mineartsdirect.de. Donc, c'est un médecin de famille qui a créé ça. Aucun investisseur derrière. Donc, voilà, il faut laisser les médecins faire sinon ça ne fonctionne pas. voilà. Donc ici, j'ai essayé d'accéder à une facture. Bon, bien sûr, je n'ai pas le droit d'accéder à des factures d'autres personnes et voir pourquoi ils ont payé. Donc, voilà, j'ai essayé d'accéder à un lien au hasard. Alors, si je veux imprimer et pas regarder... Oh, tiens, ça marche. Donc, voilà. Pas terrible. On ne veut pas trop voir ça quand même. Ouais, non, il faut le faire nous-mêmes. Laissez faire les professionnels. Les médecins, c'est bien s'ils assistent, mais il faut que ce soit des pros qui s'occupent de ça. Donc, prenons l'exemple de Téléclinique. Donc, trois personnes, un médecin, un informaticien, une assurance, beaucoup d'argent derrière, beaucoup d'investissement. On peut commencer des vidéos avec son médecin, des conférences vidéos. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous veut tester, allez-y. Vous pouvez faire une conférence téléphonique avec votre médecin. Bon, ne vous logez pas avec vos vraies données quand même. Et vous pouvez aussi échanger des documents, bien sûr. Téléclinique vous offre une sécurisation des données maximales et aucune faille de sécurité à tout niveau. C'est la plus haute sécurisation des données d'Allemagne. Applaudissez Téléclinique. Donc, voilà, je vais essayer de changer mon mot de passe chez Téléclinique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai en rouge ma User ID et en jaune mon mot de passe, mon nouveau. Et on voit la requête HTTP qui vient de mon navigateur. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Si je change ma User ID avec autre chose. Ah, tiens. C'est pas drôle. C'est la plateforme la plus sécurisée d'Allemagne. Oui, typique petite et moyenne entreprise. Laissez les vrais pro faire, les gros professionnels. Ceux qui sont vraiment bons et qui ont vraiment les moyens et qui font mieux que les autres. On peut rire des petits, mais il faut laisser les grands faire. Un exemple, TK Safe. Ils ont tout bien fait. Le chiffrement end-to-end. Je n'ai pas trop regardé, ça a l'air bien. Mais là, on voit la clé. Elle est générée dans l'application. C'est la clé pour l'utilisateur. Si la clé est perdue, du coup, toutes les informations sont perdues. Si la sécurisation est bien faite. Personne ne le veut. C'est pour ça que tout le monde permet d'exporter la clé. mais qu'est-ce qu'on fait avec cette clé ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme avec les mots de passe. À une époque, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire avec les mots de passe. C'est toujours le cas pour beaucoup. Donc, on peut enregistrer cette clé. On peut l'enregistrer comme un QR code qui sera enregistré comme une photo dans votre galerie, dans la galerie de votre téléphone. Voilà un screenshot d'Android. Et ici, on voit où est enregistrée mon image de QR code. C'est enregistré évidemment dans ma galerie publique dans Google Cloud. Donc, tout le monde y a accès. Et voilà, en gros, ça veut dire enregistrer votre mot de passe en clair dans ma galerie photo. Donc, on voit à quel point c'est compliqué bon, c'est TK-Safe, c'est encore en phase bêta. Ça n'a pas encore été implémenté, mis en place. Donc, c'est encore une bêta. Alors, bon, alors demandons à ceux qui sont là depuis longtemps sur le marché. Un exemple, CGM Life. 5 000 employés, 5 000 employés, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 55 pays. Ils ont une plateforme, c'est un cloud médical sécurisé. Donc, ils ont énormément d'applications qui se connectent sur cette plateforme CGM Life et enregistrent leurs informations dessus. Donc, on voit quelques screenshots ici. Certaines de ces applications sont protégées par une notification multifacteur comme chez AXA, par exemple. Je suis assuré chez AXA. Donc, si vous êtes assuré chez AXA, vous savez que vous avez cette certification multifacteur. Donc, on ne peut rien brute forcer. C'est assez sécure. Par contre, on peut on peut accéder par AXA, mais ça ne marche pas parce que je ne peux pas brute forcer le multifacteur. Mais si je passe par CGM Life, je n'ai pas besoin de multifacteur et je peux accéder aux mêmes données directement sans multifacteur. Comme par Vivi, on a le même problème. Je ne sais pas qui a copié l'autre, Vivi CGM ou CGM Vivi. Donc, un PIN à six chiffres, ça parle à certains d'entre vous. Ce PIN, je le donne à mon médecin et ce médecin peut accéder à acnblick.de et accéder à toutes mes données médicales. Un PIN de six chiffres est très facile à brute forcer et ça marche ici également. Donc, je peux accéder à toutes les données médicales ou en tout cas récupérer les métadonnées. Parallèle rigolo. Étonnant. Quel est le gros problème de ces plateformes ? Cette plateforme essaye de tout bien faire. On a un chiffrement à courbe elliptique. On n'a pas de mots de passe qui sont envoyés. On n'a pas de clé de chiffrement envoyée. J'envoie mon adresse mail à CGM. Je récupère ma clé publique et mon secret. Je récupère mon secret si j'envoie une adresse mail. Pourquoi ça s'appelle secret ? C'est un dérivé de clé secret. Donc, j'ai un dérivé de clé, de fonction de clé dans lequel je rentre mon mot de passe plus ce secret que j'ai reçu. et du coup, je reçois offline ma clé privée. Donc, l'accès à toutes mes données médicales. Donc, si j'ai utilisé le bon mot de passe, la clé match ma clé privée match ma clé publique. Donc, je peux me loguer et récupérer les informations. Si le mot de passe ne marche pas, je peux essayer jusqu'à ce que ça marche. j'ai la clé publique et j'ai le secret disponible offline. Donc, je ne suis même pas obligé d'interagir avec le serveur. Je peux tout faire offline. Je peux lancer un script et tout ce processus a même un numéro de de patente de brevet donc, voilà, en incluant les failles de sécurité. je me suis dit que je pouvais utiliser Dropbox et utiliser plein d'adresses mail plus les clés publiques et les secrets. J'ai pris un gros dictionnaire et j'ai créé plein de mots de passe. Quel type de mots de passe ressortaient le plus souvent ? J'aurais attendu des Allemands d'avoir des mots de passe un peu plus compliqués mais voilà ce que j'ai trouvé. Donc, 3% des utilisateurs de Dropbox en Allemagne utilisent CGM et donc, j'ai récupéré les mots de passe de 3% des utilisateurs. Bon, c'était juste un test. Donc, je viens de vous montrer en faisant le tour de toutes les applications du marché. Bon, on a aussi le compte NRV en haut qui est aussi basé sur CGM. Voilà. Tous les autres ont le même fonctionnement. Ils ne sont même pas encore au niveau du banking en ligne. Donc, on sait qu'il n'y a pas de sécurité parfaite. On n'y arrivera jamais. Il faut parler de probabilité. Donc, parlons de probabilité. Faisons un peu de maths. Donc, une entreprise comme CGM a des risques de gestion des données. Donc, dans les conditions générales, les clients nous font confiance avec leurs informations de patients et l'enregistrement de ces informations et la modification de ces informations. s'il y avait des problèmes de sécurité, ça pourrait mener à des dédommagements financiers et des poursuites judiciaires pour CGM. Donc, ça serait dommage pour CGM. le slogan de CGM c'est Paramount Priority. Si on voit, si on regarde les possibilités de dédommagement par an, 4 millions, le maximum peut-être 18 millions avec 5% de probabilité. Donc, prenons ces 5% et regardons ce qui va se passer. La première année, 95% de possibilité d'être sûr. Deuxième année, 90%. Troisième année, 86%. Le problème avec les données médicales, c'est qu'elles ont une durée de vie très très longue. On ne peut pas changer sa santé. Après 50 ans, les données médicales sont toujours intéressantes. Sauf si l'avenir apporte une solution au problème de santé. Donc, après 50 ans, j'ai 8% de possibilités que mes données soient sûres. bon, on ne veut pas vraiment ça. Mais, peut-être que ces 5% sont un peu exagérés. J'ai peut-être fait une erreur de calcul ou mal interprétée. Regardons les États-Unis, les cinq dernières années. Donc, 30 millions d'actes médicaux de patients ont été volés et ce sont uniquement ceux qui ont été déclarés. 30 millions, c'est 10% de la population américaine. Bon, j'ai dit 5%, on peut discuter. Norvège, il ne faut pas dire que ce soit que les Américains, c'est toujours les Américains. En Europe, on a une meilleure protection des données. Donc, prenons la Norvège. Cette année, un tiers des Norvégiens ont perdu leurs données médicales, se sont fait voler par une personne. Danemark 2016, il y a eu quelque chose de drôle Ah non, je ne dois pas dire drôle, pardon. Deux CD ont été volés avec toutes les données médicales de toute la population de manière... Bon, voilà, ils ont été perdus. Ça peut arriver, c'est une erreur. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de mal écrire une adresse sur une enveloppe. Je ne sais pas si la personne qui les a reçus les a renvoyés. Il faudrait demander. Donc, nous, on est en Allemagne. Donc, on a des normes, on a des protections contre tout ça. Est-ce que les certificats peuvent nous aider ? Les certificats que vous voyez ici viennent des applications que je viens de vous montrer. Donc, on a Trusted Privacy, on a la E-Privacy, on a des certificats de sécurité, de protection des données qui ont été certifiés par les Landes, par le TUV. Donc, les certificats, on peut indiquer quelque chose, mais n'indiquent certainement pas que les applications sont vraiment sécurisées. regardons Vivi, par exemple, on a eu, Vivi a été testée pour la sécurité et a reçu un certificat, un tampon. Le TUV a testé Vivi et le TUV, le contrôle technique a testé Vivi et lui a donné un certificat. Ils ont fait deux tests de pénétration qu'ils ont passés. Après la résolution de tous ces problèmes, ils ont refait deux nouveaux tests de pénétration et après, c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, après tous ces tests et ces certificats, l'application n'était pas sûre. Et maintenant, il y a des problèmes de base pour toutes les applications à usage médical où on va enregistrer nos données médicales. La sécurité, c'est bien sûr un inconvénient au niveau de la concurrence. Donc, les certificats, les bounties pour les bugs, les tests de pénétration viennent trop tard. Il n'y a pas vraiment de réaction des différentes organisations. Il n'y a pas vraiment de professionnels de la sécurité qui a vraiment effectué les tests nécessaires. toutes les applications que j'ai nommées, on a énormément de problèmes de sécurité. Si je n'avais pas publié mes rapports, il n'y aurait eu aucune information sur les failles de sécurité dans ces applications. Personne ne s'en occupe et les gouvernements l'ignorent complètement. On a les données des patients et les données médicales qui vont être divulguées bientôt. Et voilà, l'application sera disponible sur tablette et sur appareil mobile dans trois mois, mais apparemment sera très sûr. Et pourquoi est-ce que je devrais proposer les données médicales du patient si j'ai déjà une application médicale ? Vivi, par exemple, c'est une application médicale de la santé et pas des patients. Donc, c'est intéressant cette confusion qui est faite autour des termes et des définitions. ma vision, c'est que les données médicales ne sont pas des données bancaires. On ne peut pas faire une analyse financière et ça n'a pas un impact uniquement financier. On ne peut pas payer de l'argent et récupérer ces données, récupérer l'argent. Les données sont quelque part, elles sont chez quelqu'un et ce sont des données qui sont personnelles et qui peuvent définir les maladies et est-ce que est-ce qu'on a une maladie infectieuse ou ça peut on peut réfléchir à énormément de scénarios comme Zéhofer qui a décidé de concentrer tous les gens infectés et les mettre sous quarantaine. Si on avait ce système-là, ça serait très facile. quand on voit tous les problèmes d'analyse d'ADN et tous ces problèmes-là mais c'est vrai que si j'enregistre tout dans une application tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a vraiment pas de moyens de sécuriser le stockage des données à long terme. Même si aujourd'hui on peut créer un système qui est sécurisé on ne peut pas garantir que dans 20 ans ce système restera sécurisé. Dans 20 ans tout ce qui aujourd'hui est chiffré et sécurisé sera public et facile à accéder pour n'importe qui. Donc c'est le problème de la collecte des données. Est-ce que je peux vraiment les sécuriser pour 20 ans ? Et les données médicales ont toujours une valeur après 20 ans même peut-être plus importante ce qui n'est pas le cas des données financières qui perdent la valeur après quelques années. C'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup de gens. Comment, à quoi ressemble l'avenir ? Bon, un article du journal Welt. Les patients doivent savoir que la perte de données peut être soumise à des amendes et est très dure à réaliser. Très dure. qui n'utilise pas ces systèmes-là peut se compliquer la vie et compliquer tout son processus de traitement et la qualité de son traitement. à long terme, il faut qu'on planifie avec l'arrivée de ces fonctionnalités. Je suis d'accord avec ça. On peut améliorer énormément les diagnostics et diminuer les processus. On peut aussi écrire aux patients, s'envoyer des informations sur les problèmes médicaux, sur le suivi médical, sur la médication. Si aujourd'hui quelqu'un décide de ne pas créer ce dossier médical pour ses enfants, est-ce qu'il met ses enfants à risque ? Est-ce que ses enfants vont devoir attendre plus longtemps pour avoir un rendez-vous chez le médecin parce que 90% de la population l'utilise et vous, vous faites partie des 10% qui ne l'utilisent pas, vous allez souffrir ou vos enfants ? Et ça, c'est la réalité. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai créé beaucoup de questions. J'espère que vous vous posez beaucoup de questions et maintenant, j'aimerais créer un débat. C'était le but. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. les lois et j'aimerais maintenant créer des réactions, des débats parce que c'est maintenant que vous pouvez influencer tout ça. Vous pouvez réfléchir à la manière dont vous voulez que cette société évolue et à quoi la société ressemble au niveau de vos données personnelles médicales. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et s'il y a des questions, je suis très content. Applaudissements Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions d'Internet ? Allez, on va commencer par le début. C'est plus ou moins sur l'utilisation de Vivi, comment on y arrive et comment on peut le lier avec des systèmes d'identification comme Fastident par exemple. Donc, réponse de l'orateur. Donc, par Vivi, il faut faire une vidéo avec sa carte d'identité. J'ai un frère jumeau donc j'ai pu tester. Et ensuite, il faut vérifier que la personne de la carte d'identité est bien identifiée dans Vivi et toutes les informations peuvent être récupérées sur le patient. Mais je ne suis pas sûr sur les autres authentifications. Combien d'argent ils ont reçu pour ces superbes applications ? C'est Bitmark. Combien d'argent on peut demander mais il faudra demander l'État. Microphone 8. Bonjour. Je voulais faire un commentaire mais je vais en faire une question. dans l'autre talk on a eu une discussion sur les données médicales et en fait je me suis dit qu'il faudrait qu'on ait les données médicales de nos ministres. Est-ce que ça apporterait quelque chose ? Je ne pense pas que ça apporterait le respect de la société et ce n'est pas un moyen de mener ce combat à mon avis mais d'autres ont d'autres avis ce n'est pas le mien. Microphone 4. Dans les derniers jours il y a eu quelque chose dans les journaux notre ministre d'État un ministre d'État a dit que la digitalisation des données médicales selon un rapport de l'OCDE l'Allemagne est à l'avant-dernière place par rapport à la sécurisation des données et qu'il fallait sécuriser ça. Je ne peux pas comparer l'Allemagne ou l'Union européenne à d'autres pays c'est un peu étrange parce que toute l'Union européenne utilise les mêmes sécurités des données personnelles je vous ai montré des exemples la Norvège le Danemark ça n'aide pas améliorer je ne pense pas que ce soit la solution non à mon avis le contraire est la solution internet c'était pour l'instant uniquement les assurances publiques par rapport aux privées oui réponse de l'orateur oui Téléclinique et Vivi est aussi utilisé par des caisses d'assurance maladie privées donc c'est voilà privées et public donc ils travaillent énormément avec des assurances privées comme AXA microphone 3 s'il vous plaît je me demande s'il n'y a pas une possibilité avec un appareil de lecture et une carte qui nous permettrait d'avoir un appareil physique pour sécuriser pour sécuriser l'authentification à partir de là réponse de l'orateur très bonne question on a une clé privée sur notre carte d'assurance maladie pourquoi on la prend pas c'est parce que personne n'a un lecteur de carte en USB qu'il peut mettre sur son téléphone portable et la vision de notre ministre c'est l'utilisation du smartphone et voilà ça apporterait rien aux caisses est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus on a un standard qui définit que les données médicales du patient ne peuvent être accédées que par le patient avec une clé qui n'est disponible que pour le patient mais du coup personne ne va vraiment utiliser ça c'est pour ça qu'on a dit que jusqu'au plus tard à mars 2019 la mise à jour va venir et donc ce sera le dossier médical du patient 1.1 où on va pouvoir y accéder sans la carte de l'assuré donc ça apporte rien s'il faut y accéder qu'avec la carte parce que on a des fournisseurs comme Vivi qui vont dire ah chez nous vous pouvez y accéder sans carte venez chez nous c'est plus simple et forcément les utilisateurs vont utiliser des plateformes plus simples donc on a vraiment sinon on a on a vraiment ce problème de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure micro 6 j'ai un commentaire ça va être très intéressant quand on aura des quantum computers avec assez de de qubits physiques et de qubits réels pour pouvoir faire de la simulation de de chiffrement ou du bruit de force sur différents chiffrements ça va être intéressant justement pour de garder ces données là de manière privée surtout quand on voit les temps de réaction après sachant qu'il faudrait vraiment changer les algorithmes de chiffrement oui c'est clair que si on si on parle de de cryptographie quantique voilà il y a eu un talk là-dessus peut-être qu'ils pourront vous répondre mais on peut pas vraiment dire si dans 20 ans la sécurité même en cryptographie quantique pourra être assurée pour les données donc ce qu'il faut c'est vraiment disséminer les données dans plusieurs endroits pour pour pouvoir en assurer la sécurité et la durabilité donc ça permettrait sans cryptographie d'assurer un algorithme sécurisé pour les données sur une longue durée le problème c'est que on parle de stockage de données centrales question on a parlé de protection des données et de risques pour les utilisateurs combien de personnes devraient se plaindre de sécurisation des données pour que ça leur fasse vraiment mal pour qu'ils changent quelque chose alors ça ce n'est pas du tout mon domaine mais c'est une très bonne question je peux la donner à quelqu'un d'autre si quelqu'un s'y connaît dans le public le problème c'est comment tu calcules les dommages qui ont été générés jusque là il n'y a pas vraiment eu de de dommages collatéraux comment est-ce que tu peux prouver que tu n'as pas de boulot dans 10 ans parce qu'aujourd'hui on t'a volé tes données médicales on ne peut pas encore vraiment chiffrer les dommages qui qui impactent les personnes donc et on le saura que dans 20, 30, 40 ans selon votre durée de vie après les découvertes que vous avez faites ça ne va pas durer 20 ans apparemment jusqu'à ce que nos données soient rendues publiques mais le problème c'est la sécurisation des données sur le long terme donc on peut vraiment penser à après ces 20 années j'avais j'ai aussi un interview ou interviewee, comme ça m'a dit, je voudrais dire qu'on a la literatura, on va voir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Mais ce qu'il y a la date, maintenant il y a toutes les données en Arzt-Informations-Systeme, en Klinik-Informations-Systeme. Et bien sûr, il y a déjà quelque chose de l'église ou de l'église. Le problème est juste que si les données, si les données, quand il y a une centrale d'église, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'église. Et donc, je ne suis pas à l'église, je ne suis pas à l'église. Et donc, il y a beaucoup plus d'église, de l'église de données. Et puis, j'ai beaucoup plus d'église, de l'église de données centrale. Est-ce que c'était la question ? J'espère que ça répond à la question. La société CGM, qui a été nommée, a racheté beaucoup de sa concurrence. Est-ce que... Est-ce que les données sont vraiment sécurisées ? Les données sont converties par moment entre les différentes plateformes ? Oui. On ne sait pas vraiment... On n'a pas les données. On ne sait pas trop où sont les données. Ce n'est pas tout à fait clair. Et on n'a pas vraiment toutes les informations nécessaires. Les données médicales devraient être anonymisées et utilisées pour la recherche aussi, n'est-ce pas ? Donc, oui, j'en ai pas parlé. C'est un autre sujet. Vivi enregistre aussi sous un pseudo, mais envoie le code multifacteur avec les données du pseudo. Donc, en fait, quand vous vous loguez, vous êtes logué en même temps avec le pseudo et les données sont envoyées de manière pseudonymisée ou anonymisée. Donc, c'est ce qu'on appelle un shadow profile. Donc, vous êtes logué deux fois sur deux profils différents avec deux tokens. Ce qui veut dire que sur la plateforme Vivi, c'est possible. Il faut vraiment faire confiance à son fournisseur. Il y a des instituts de recherche qui vous demandent de donner vos données médicales. Je pensais que l'échange de données chiffrées était résolu. On arrive bien à s'échanger des données chiffrées entre nous. Pourquoi est-ce que les médecins n'y arrivent pas alors que tout le monde y arrive ? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative qu'on peut proposer aux médecins, au moins pour les dix prochaines années, pour qu'ils puissent envoyer des données chiffrées ? Le problème, c'est que les spécifications n'ont pas été implémentées. Pour Vivi, on avait des spécifications qui étaient très intéressantes, mais ce qui a été implémenté est complètement différent. Donc, on a des spécifications qui sont prouvées, validées. et la question encore une fois ? C'est compliqué. Il ne faut vraiment pas centraliser le stockage à un endroit. Il faut décentraliser le stockage des données. Les fax, par exemple ? Ah oui, les fax. Le pire, c'est que si on fait un chiffrement end-to-end, comme avec BGP, il faut pouvoir tout automatiser. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. On a, par exemple, au niveau des médecins, la télémétrie et au niveau du patient, on a la carte. Mais voilà, on ne veut pas lier le patient à sa carte parce que personne ne l'utilise. Voilà les trois dernières questions. Quelle est la différence entre données médicales de santé et données médicales de patients ? Les données médicales de santé, c'est ce qui est optionnel à utiliser par le médecin. Quand on a des données médicales de patients, l'utilisation est obligatoire par le médecin, si le patient le choisit. Chez Vivi, la clé privée est protégée en lecture. Comment c'est fait ? On a une API de cryptographie web disponible qui permet de chiffrer une clé en lecture. Ce qui permet, sans la clé, d'éviter l'affichage de la clé RSA. Donc, on rentre les données. Ensuite, on a une méthode crypto-encrypte-décrypte. Et voilà. Je n'ai pas de questions. J'aimerais juste lancer une idée dans la salle qui n'est pas à un niveau technique. mais comme ça a été dit, toutes les données médicales sont sensibles. Et par exemple, tout ce qui est sida, ou dépression, ou grossesse, tout ça. Moi, je pense que les gens qui peuvent potentiellement être victimes d'abus à ce niveau-là devraient se pencher sur le sujet et peut-être essayer de résoudre le problème. Parce que techniquement, les données vont être rendues publiques à un moment. et du coup, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux gens qui ont des diagnostics lourds ? Réponse de l'orateur, oui. Bon, c'est sûr que ça, ce n'est pas mon sujet. Moi, je me suis penché sur la partie technique, mais il y a bien sûr toute la partie sociétale qu'il faudra traiter également. Merci. Je voudrais faire un commentaire. Il y a un an, j'ai envoyé un mail à CGM que j'ai ici, je l'ai retrouvé. Un médecin m'a envoyé un lien HTTP et j'aurais dû rentrer mes données personnelles sous ce lien. Donc, j'ai envoyé un mail pour au moins avoir du HTTPS. Et il m'a répondu, pour votre commentaire, je peux vous rassurer, le transfert de données se fait en interne de manière chiffrée. Voilà. Intéressant, merci. On peut se réjouir de cette qualité à l'avenir. On peut se réjouir de cette réalité. Un Strand à l'avenir et partir dans d'autres centaines... elevator Il faut beeper... paragraph Ribula 1 Proatique de Ferrab church Description Direct !